On l'accueille et je l'affectionne beaucoup, comme à chaque rencontre. On dirait que je me sens plus intelligent dans un domaine que je connais moins, qui est la photo. Elle est justement ambassadrice pour Nikon au Canada et vous la connaissez, vous la suivez sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment. Vous voyez qu'elle est photojournaliste. Sarah Maud, salut. Salut Alex, ça va bien? Bien, ça va bien toi? Oui. Content de t'accueillir à nouveau. Puis là, tu nous parlais, en prélude, en prémisse de cette chronique-là, des photos de profil. Là, on parle vraiment des photos de profil sur Facebook, par exemple. Bien, plus Facebook, en effet, et peut-être l'Equeline, par exemple, ou des choses comme ça, où on voit bien la photo de profil, parce que j'ai justement une connaissance, une amie, qui m'a écrit à un moment donné en me disant, « Ma future photo de profil, est-ce que je me fais les cheveux frisés ou les cheveux droits? » Puis je me suis dit, « Mais ça dépend. Qu'est-ce que tu veux faire ressortir? Dans quel type de cheveux, avec quel type de cheveux tu te sens prête à conquérir le monde, par exemple? » Et est-ce que pour toi, ça peut influer, tu sais, si c'est un compte personnel versus un compte professionnel aussi? Bien oui, absolument. Parce que c'est sûr que ça a une incidence, là. Absolument. Oh oui, non, c'est certain. On ne va pas faire ressortir la même chose sur son professionnel que sur son personnel. Mais ça reste quand même que, dans les deux cas, tu veux quand même que la personne sache qui tu es, ou une partie de toi, ou ce que tu veux montrer. Donc, l'idée, c'est de savoir comment est-ce qu'on prépare une photo de profil. Je ne parle pas de quand on aime une photo, on nous envoie une photo, on a un coup de cœur dessus, on la met, bon, c'est réglé. Mais si on a envie de montrer quelque chose, comment est-ce qu'on prépare une photo de profil? C'est une très bonne question parce que souvent, justement, on reçoit, quand toi, tu fais des shootings photos, et là, on a une multitude de photos où on s'aime, on doit la choisir aussi, cette photo-là. C'est crève-cœur, très souvent. On a tous le goût de... On a tous, par exemple, un sourire, une autre, c'est notre regard qui peut être, tu sais, super éclatant. Quel est le point de départ pour toi, pour toute personne qui a à choisir, par exemple, sa photo de profil ou qui aimerait redéfinir sa photo de profil, finalement? Bien, je dirais que déjà, quand tu veux faire une photo de profil, il faut que tu saches qu'est-ce que tu as envie de montrer. Donc, c'est quoi ton intention de départ? Est-ce que, par exemple, toi, par exemple, demain, tu voudrais faire ta photo de profil, ça serait quoi que tu voudrais montrer? Bien, je pense que ce serait mon côté Bob Lee. Je pense que je suis un gars assez dynamique, énergique, donc j'irais vraiment dans le faciès, c'est-à-dire de voir un peu avec mes émotions, mes différentes faces que je peux faire, des grimaces ou un sourire, ou jouer avec le regard aussi. Exact. J'essaierais de jouer avec ça, du moins. Donc, peut-être que je t'amènerais à dire, est-ce que tu veux avoir une forme de grimace? Est-ce que tu veux avoir une forme de « hey, je vous tire la langue parce que je me sens comme ça? » C'est quoi pour toi être Bob Lee? Comment tu te définis? Donc, par exemple, ça, c'est toi, tu veux être Bob Lee, tu penses comme ça. Si tu veux, par exemple, montrer plutôt quand c'est une fille que tu es Bob Lee aussi, mais avec de la confiance, dans quel contexte tu te mets aussi, dans quelle situation, c'est quoi ton arrière-plan dans ta photo de profil? Est-ce que c'est proche ou est-ce que c'est de loin? Est-ce que c'est physique ton côté Bob Lee ou ton côté confiant? Ou est-ce que c'est plus proche dans ton regard et tout ça? Donc, ça, c'est des choses, des questions qu'on peut se poser en partant. Mais je pense que dans toutes les photos de profil, le plus important, c'est la confiance personnelle que tu veux faire ressortir. Et ça, c'est vraiment aller vers un choix esthétique physique, les cheveux, le maquillage, la casquette, le vêtement. Dans la vie de tous les jours, quand tu regardes tes autres photos de profil ou quand tu te vois, à quel moment est-ce que tu dis « là, ce que je porte, je me sens prêt à tout affronter dans la vie. » Et dans ces cas-là, quand tu t'habilles comme ça, quand tu te prépares comme ça, tu vas t'amener à toi-même une énergie de confiance et ça va t'amener à être beaucoup plus Bob Lee ou sexy ou dépendamment de ce que tu veux montrer. Ça, c'est pour vraiment la photo personnelle, du profil personnel. Oui. Et c'est fou parce qu'il y a des photos qu'on a faites récemment ensemble lors de la précédente chronique. À la fin, on a pris Daniel, notre caméraman, qui a pris les photos. Puis ce n'était pas des photos de profil, mais on pourra les montrer évidemment à l'écran dans les prochaines secondes. Mais j'ai trouvé que dans ces photos-là, l'énergie que j'avais, par exemple, quand tantôt je te parlais d'énergie un peu foufou, un peu très sympathique, accessible, c'est ce genre d'image-là que j'aimerais avoir dans une future photo éventuelle. Est-ce qu'on peut mettre une photo de profil avec notre chien, notre blonde? Est-ce que, tu sais, je veux dire, souvent, peut-être qu'on pense de façon préliminaire à seulement que nous devant, mais si notre objectif, ce serait de mettre, par exemple, notre couple en photo de profil, pour toi, est-ce que ça s'y accorde ou c'est automatiquement de façon unique de nous-mêmes seulement sur la photo, par exemple? Je pense qu'une photo de profil, ça sert à montrer ce qui est important pour toi, à montrer ce qui compte pour toi. Même si c'est une image, ça peut inspirer. Donc, si toi et ta famille, c'est important, puis que t'as le goût que, je sais pas, ta famille, vous êtes une gang de guéluons, là, et puis que vous voulez vraiment avoir l'air complètement foufou, tu sais, bon, bien, vous pouvez décider en partant de faire, de montrer ça comme énergie, parce que c'est ça votre énergie de couple ou de famille. L'unité de la famille, par exemple. Donc, dans ce cas-là, tu peux dire, bon, bien, qu'est-ce qui représente pour moi un mot-clé, par exemple, l'unité? Souvent, moi, je fonctionne par mot-clé aussi, ça aide, tu sais, par exemple, bien, confiance, unité, foufou. Bon, dans quel contexte est-ce qu'on met ça? Tu sais, qu'est-ce qui pourrait représenter une unité, par exemple? Pour toi, c'est quoi, l'unité dans la famille? Bien, moi, c'est littéralement l'humour, par exemple, le sourire qu'on a en famille, aussi l'amour de la musique, par exemple. Lorsqu'on n'a fait qu'un, parce qu'on est une famille très musicale, on est gens, on est tous des grands mélomanes, des musiciens. Peut-être ces moments partagés-là, en famille, avec, ça peut paraître cliché, mais durant le temps des fêtes, par exemple, où on a tous la musique, on adore la musique de Noël, en plus de ça, ça s'en vient encore loin pour les gens qui nous écoutent, mais éventuellement, on y arrive. Donc, moi, ce serait ça, par exemple, qui représenterait l'unité familiale. Bien, en partant de là, moi, ce qui m'a accrochée, c'est de dire, bon, bien, par exemple, la musique, c'est unificatif, tu sais, ça m'unit, bien, donc, on pourrait faire un boys band, donc, avec, on pourrait prendre un style boys band, bon, si c'est pour Noël, par exemple, tu veux la faire, cette photo-là, tu sais, tu peux mettre un décor de Noël un peu en arrière ou dehors, dans la neige, ou peu importe, ou des accessoires de Noël, puis dire, OK, tu sais, bien, on fait un boys band un peu, les enfants, tout ça, puis là, vous êtes tous en train un peu de vous niaiser, de vous regarder, de vous tirer la langue en gang, tu sais, par exemple, ça peut être ça, tu sais, la complicité, en fait, de la famille. Donc, c'est la première image qui me vient en tête à partir de là, tu sais. Intéressant, cette discussion-là, et pour, parce qu'on a encore un petit peu de temps, puis on peut te suivre sur les réseaux sociaux, tu es active de toutes sortes, photojournaliste, ambassadrice, Nikon Canada, mais toi, qui, cet automne, est-ce que tu travailles sur quelque chose? On soutient une photo qui s'en vient, je ne veux pas te prendre au dépourvu. Je sais que tu es une autrice de livres aussi. Est-ce que tu travailles sur quelque chose dans ce sens-là aussi? Bien, en fait, en ce moment, déjà, on peut me suivre que je suis sur Instagram mais sur Facebook parce que ça me suffit à gérer, là, je trouve que ça prend du temps, mais je suis très spontanée dans mes réseaux sociaux, donc il n'y a pas de planification, moi, je poste quand j'ai envie de le faire. Idéalement, oui, j'ai une exposition éventuellement qui arriverait, mais là, je ne peux pas en parler pour le moment. Quant à livre, le livre a été écrit déjà. Maintenant, on voit avec l'éditeur qu'est-ce qui est en train de se passer, si ça se fait ou pas cette année, l'année prochaine, on ne sait pas encore. OK, bien, on va surveiller ça de très, très près parce que j'avais bien aimé, j'ai toujours de la misère à le dire, là, ce qui est une faxie, voilà. Oui, bien, c'est un nom mythologique. Oui, exactement, en lien avec les chevaux, d'ailleurs, que les gens peuvent découvrir, il est toujours disponible, son livre aussi, là. Oui, là, je pense qu'il est encore disponible dans certaines... Librairies. C'était quand même depuis 2018, là, que c'est sorti. Quand même quelques années déjà. C'est ça, il y a eu une pandémie en chemin, là, mais non, c'est ça, donc c'est à suivre pour les choses, je te tiendrai au courant. Avec plaisir, et elle n'est pas seulement que photojournaliste, ni ambassadrice, ni concanada, elle est autrice également de grand talent. Je sais pas si j'irais jusque-là, mais oui. Moi, j'oserais dire que oui. OK, bien, c'est aujourd'hui. À bientôt, Sarah. À bientôt, Alex. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada